Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Alléluia. Le Seigneur est roi, voient les peuples tremblent. Ils montent les chérubins, la terre vacille. Non, si on le Seigneur est grand. Il s'exalte par-dessus tous les peuples. Il célèbre ton nom, l'on est redoutable. Il est seul, lui, et puissant. Le roi qui aime les jugements, c'est toi. Tu as fondé droits, tu es un jugement et justice. Oh, Jacob, c'est toi qui agis. Exaltez, Seigneur, notre Dieu. Procèdez-vous devant son marchepied. Lui, Dieu est saint. Moïse, Aaron, parmi ses prêtres et Samuel, rappelant son nom, l'appelait au Seigneur. Et lui, Dieu leur répondait. Dans la colonne de lui, il pleurait avec lui. Regardez ces témoignages de la loi qu'il leur donna. Lui, notre Seigneur, et leur Dieu. Seigneur, notre Dieu, toi, tu leur répondais. Dieu de pardon, que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leur méfait. Exaltez, Seigneur, notre Dieu. Procèdez-vous devant sa sainte montagne. Sainte et le Seigneur, notre Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et siècles, Amen. Laudate, Dominum, Laudate, Dominum, Omnes, Gentes, Alléluia. Laudate, Dominum, Laudate, Dominum, Omnes, Gentes, Alléluia. D'un serment de Saint-Pierre, chrysologue, au cinquième siècle, en la fête des Saints Innocents. Ici, que celui qui m'écoute soit bien attentif. Qu'il soit attentif et qu'il comprenne bien que ce n'est pas le mérite qui fait le martyr, mais la grâce. Dans ces petits, où est la volonté? Où est le choix? Alors que la nature elle-même n'est pas développée. Dans le martyr, nous devons tout à Dieu et rien à nous-mêmes. vaincre le diable, livrer son corps, mépriser la douleur et supporter les tourments, lasser les bourreaux, trouver sa gloire dans les injures, trouver la vie dans la mort. Tout cela ne relève pas de la force de l'homme, mais c'est un don de Dieu. Celui qui court au martyr avec ses seules forces n'obtient pas du Christ la couronne du martyr. Or, c'est lui seul qui nous conduit au pâturage du ciel, lui qui, pour nous, a daigné naître dans une étable, Jésus-Christ, le Nazaréen, notre Seigneur. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Ils vivent vraiment. Ceux qui, pour qui le Christ, pour le Christ, ont mérité la mort. Bienheureux le Saint qui les a portées. Bienheureux les larmes qui ont apportées à celles qui les versaient la grâce du baptême. Par un unique don de la grâce, les mères ont été baptisées dans leurs larmes et les fils dans leur sang. Ainsi reçurent la mort ceux qui n'avaient pas encore appris à vivre. Le roi est né, le roi du ciel. Pourquoi abandonne-t-il ses soldats, innocents comme lui? Pourquoi méprise-t-il cette garde placée autour de son berceau, au point que l'ennemi qui le cherche et lui seul se rabatte sur son armée? N'allez pas croire, frères, que le Christ ait abandonné ses soldats. Il les a poussés en avant. Il leur a donné de triompher avant de vivre. Il leur a fait obtenir la victoire sans qu'ils aient à combattre. Il leur a donné la couronne de la victoire avant de leur donner des membres. Il ne les a pas oubliés. Il a fait passer devant lui ses jeunes témoins. pour le mariage. Il leurs ne les a pas oubliées. Il leur a fait passer devant lui et leur a fait bloqué. Il leur a fait passer devant lui ... 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